de biophilmes qui émulitotrophes pour la fissation de l'azote dans un système d'électrosynthèse microbienne. Et donc je vais commencer par vous présenter la réduction de l'azote. Donc l'azote qui est majoritairement utilisé sous forme d'ammoniaque est très grandement utilisé dans l'agriculture moderne pour la production d'engrais azotés. Cet ammoniaque est majoritairement obtenu par le procédé Haber-Bosch qui est responsable de 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre chaque année. Et donc d'autres alternatives sont recherchées comme la réduction électrocatalysée de l'azote qui repose sur des catalyseurs métalliques avec des efficacités de l'ordre de 1% en température et à pression ambiante. Et donc on a aussi étudié des catalyseurs biologiques comme les enzymes nitrogenase et des bactéries dans le nouveau champ qui est la fixation de l'azote bioélectrochimique. Donc la fixation de l'azote bioélectrochimique a été présentée en 2019 par Laurent Rago avec un biofilm capable de fixer l'azote et le dioxyde de carbone en biomasse en utilisant une cathode comme source d'énergie. Donc ce biofilm repose sur la capacité de certaines bactéries à fixer l'azote ce qu'on appelle les bactéries diazotrophes et à des bactéries qui vont être capables d'utiliser l'énergie apportée à la cathode comme source d'énergie, donc les bactéries qu'on appellera électrotrophes. Et ces bactéries électrotrophes utilisent des sources d'énergie inorganiques elles appartiennent au groupe des bactéries qui meutent l'hydrotrophes. Donc toutes ces bactéries sont supposées naturellement présentes dans les sols et pourtant on a supposé qu'en utilisant une stratégie particulière d'enrichissement on pourrait enrichir une communauté capable de fixer l'azote à partir d'énergie inorganique et on a aussi supposé qu'en utilisant une cellule d'électrolyse microbienne on pouvait donc apporter cette énergie et enrichir spécifiquement des bactéries électrotrophes comme ce qui avait été observé par Laurent Rago dans ses travaux. Et donc tout ça pour obtenir une nouvelle méthode d'enrichissement de ces biophiles capable de croître à partir de gaz et d'énergie apportée à une cathode et pour pouvoir mieux étudier les interactions qui mènent à cette fixation de l'azote et à cette croissance. Donc pour ce faire on a utilisé deux méthodes d'enrichissement différentes. Donc une première méthode qui a utilisé une première étape d'enrichissement de bactéries fixant l'azote en utilisant du carbone organique comme source de carbone et d'énergie. Ces bactéries qui sont alors hétérotrophiques, diazotrophiques, ont été utilisées pour inoculer une cellule d'électrolyse microbienne. Et enfin dans une dernière étape, cette cellule d'électrolyse microbienne a été utilisée pour enrichir uniquement les bactéries électrotrophes et quimulitotrophes. Et dans notre seconde étape, on est parti du raisonnement inverse. Donc on a commencé par enrichir les bactéries quimulitotrophes avec de l'hydrogène comme source d'énergie et avec un apport d'ammonium pour apporter la source d'azote qui a ensuite été retirée dans la deuxième étape pour enrichir aussi nos bactéries fixatrices d'azote. Et donc à ce point-là, notre enrichissement en cellules d'électrolyse microbienne et avec des bouteilles d'hydrogène sont tous les deux supposés mener à des communautés quimulitotrophes et diazotrophes. Donc comme on l'a vu pour notre premier enrichissement, on a utilisé une cellule d'électrolyse microbienne qui est designée comme un électrolyseur à eau dans un réacteur à deux chambres. On a également utilisé un système à trois électrodes, donc une électrode de référence au calomène saturé, une électrode de travail qui est notre cathode, qui est du feutre de carbone polarisé à moins 0,94 volts par rapport à notre électrode de référence, et l'anode qui est donc contre-électrode, qui est une grille de platine iridium. On a aussi utilisé un système de recyclage de mol gaz pour apporter en continu des grandes quantités de carbone et d'azote à notre milieu, mais également pour poursuivre le volume de gaz utilisé dans notre cathode, dans notre chambre cathodique. Et enfin, on a aussi utilisé un potentiel stable pour appliquer ce potentiel à notre électrode de travail par rapport à la référence, mais aussi pour suivre la consommation de courant de notre système. Et donc, cette consommation de courant, elle a été vue par la mesure de la densité de courant avec les méthodes de chrono-empérométrie, et elle nous a servi d'indicateur de la quantité d'électrons qui a été utilisée et apportée à notre cathode, et on va s'en être servi pour savoir, en fait, quand changer la source de carbone et d'énergie dans nos cellules d'électrolyse microbienne pour terminer l'enrichissement avec nos bactéries électrotrophes et chimuritotrophes. Et ça nous a également été utile pour connaître la quantité d'énergie totale apportée au système et essayer de retrouver la part d'électrons qui ont été utilisés pour chaque réaction de réduction à notre cathode, comme pour notamment la fixation de l'azote. Et donc, cette fixation de l'azote, elle a été mesurée par la méthode acetylene reduction assay, de mesure indirecte de la fixation de l'azote, qui est basée sur la capacité des nitrogénases à réduire l'acetylene en éthylène à la place de l'azote. Et c'est une réaction qui utilise quatre fois moins d'électrons que la fixation de l'azote. Et donc, ça nous a permis d'attendre à nos espaces de tête de nos enrichissements pour suivre l'éthylène qui a été produit par chromatographie gazeuse. Et cet éthylène produit, alors qu'elle peut être convertie en azote fixé, en utilisant le facteur de conversion déterminé ici par rapport au nombre d'électrons utilisées. Donc, si on regarde maintenant les résultats, la densité de courant, donc la consommation de courant, dans nos cellules d'électrolyse microbienne, donc si on regarde notamment au moment où le carbone organique est encore apporté, on peut voir une augmentation à un niveau supérieur à ce qui a été mesuré dans des cellules d'électrolyse abiotiques à partir d'une centaine de jours. Et donc ça, on a supposé que c'était lié au dépôt de bactéries électrotrophiques sur notre cathode, et c'est pour ça qu'on a fait le changement de source de carbone à ce moment, on est passé sur le CO2, pour utiliser la cathode comme seule source d'énergie à la place du carbone organique, et donc continuer l'enrichissement de nos bactéries électrotrophes, qui s'est accompagné par une augmentation de la consommation de courant jusqu'à moins 12 ampères par mètre carré, avant de voir une grande chute à 250 jours, donc on pourra en reparler un petit peu plus tard. Et donc si on regarde maintenant ce qui concerne la fixation de l'azote, on voit qu'elle a été confirmée par la méthode d'une réduction d'acet à 300 jours, avec une production d'éthylène dans nos deux enrichissements. Cette méthode nous a aussi confirmé l'utilisation de la cathode comme source d'énergie pour la fixation de l'azote, si on compare avec un réacteur qui lui n'a pas été polarisé, où aucune fixation n'a pu être observée. Et si on regarde la vitesse moyenne de 30 micromolles d'éthylène produites par litre par jour et qu'on le convertit en azote fixé, ça revient à une quantité à une masse de 0,2 mg par litre par jour d'azote fixé, ce qui correspond aux prédictions qui ont été faites par l'Aurago dans ces travaux. Ils n'avaient pas pu estimer la quantité réelle d'azote fixé. Et c'est également cohérent avec la mesure de l'azote total qu'on a pu faire dans notre milieu au cours de tout l'enrichissement. Et donc, si on compare maintenant cette quantité d'azote fixé qu'on a retrouvée avec la quantité d'électrons qui sont apportés dans le système, on peut voir que, aussi bien sur la période où la densité de courant augmentait que sur la période où elle était plutôt décroissante, sur les deux, on retrouve un niveau pour la fixation de l'azote qui reste de l'ordre de 1 %, ce qui est cohérent avec les travaux récents sur la fixation bioélectrochimique de l'azote, où ils ont montré des efficacités de conversion de l'ordre de 0,5 à 5 %. Et maintenant, si on regarde les autres composés qui ont été réduits à notre cathode, on peut voir que l'hydrogène est resté stable peu importe la densité de courant. De même pour la production de biomasse dans le milieu qui semble être restée plutôt stable, en comparaison avec la production d'acétate qui a intervenu seulement au moment où notre densité de courant était croissante. Et donc ça, ça s'accompagne aussi d'une augmentation de biomasse sur notre électrode qui a pu être mesurée jusqu'à 10 puissance 9 copie de 16S par centimètre carré par jour avec une décroissance sur la suite de l'enrichissement. Et donc ça, ça nous laisse supposer que nos communautés, du moins sur cette période-ci, étaient fortement composées de bactéries qu'hémélicotrophes ou électrotrophes. Et si on regarde maintenant ces fameuses communautés à 200 jours, en comparant nos deux enrichissements, on peut voir la présence de la famille des peptococs acérés dans les deux enrichissements. Cette famille, largement représentée par le genre des sulfores amuleuses ici, sont des bactéries donc capables de fixer l'azote et de croître à partir de sources d'énergie inorganiques. Si on regarde l'enrichissement à l'hydrogène, on peut voir la présence importante d'exanthobactéracées qui sont d'autres bactéries oxydant à l'hydrogène et également capables de fixer l'azote comme ça avait été démontré par des travaux de l'U en 2017. Et enfin, si on s'intéresse à notre enrichissement en système d'électrochimie, on peut voir un peu plus de diversité au niveau des métabolismes avec la présence des rhodospirilacées, comamonadacées et exanthomonadacées qui sont un peu les trois plus susceptibles d'avoir besoin de sources de carbone organiques aussi bien en tant que sources de carbone ou en sources d'énergie pour fixer l'azote et croître. C'est pourquoi on a supposé plusieurs chemins de l'énergie à notre fixation de l'azote et à la croissance de biomasse avec un chemin direct de l'hydrogène pour l'exanthobactère pour fixer azote et carbone et augmenter la biomasse. Et dans nos cellules d'électrolyse microbienne, on a supposé un chemin un petit peu plus complexe avec pour base des sulforamulus de la famille des peptococs acérés qui va avoir pu utiliser les électrons apportés à la cathode aussi bien sous forme d'hydrogène que de manière directe pour réduire l'azote et le carbone pour croire mais aussi pour produire de l'acétate et cet acétate qui va alors avoir pu être utilisé par des bactéries hétérotrophes ou myxotrophes pour leur croissance ou pour apporter l'énergie nécessaire à la fixation de l'azote. Et donc pour conclure sur ces enrichissements et surtout sur notre enrichissement en cellules électrochimiques on a pu confirmer notre biofilm qui est monitotrophe avec nos fortes densités de courant qui ont pu être mesurées le séquençage de nos communautés et la production d'acétate et ça a également été confirmé par la mesure de la fixation de l'azote qui a atteint un niveau proche de celui qui avait été estimé par l'or à l'eau néanmoins on a pu voir que cette fixation de l'azote représente quand même une faible quantité une faible partie des électrons qui sont retrouvés dans notre système à la cathode néanmoins on a pu voir que nos deux stratégies d'enrichissement ont bien mené à l'enrichissement de bactéries capables de fixer l'azote et que l'enrichissement en bouteille avec hydrogène va avoir une communauté d'autotrophes des bactéries capables de fixer le CO2 et d'utiliser l'hydrogène comme source d'énergie comme dans notre enrichissement en cellules d'électrolyse on a vu plus de diversité sur les métabolismes avec de possibles interactions entre des hétérotrophes et des autotrophes qui nous restent donc encore à étudier d'électrolyse